Plutôt agréablement surpris, oui. Pour moi, ça a donné quelque chose d'assez solide, en fait, je trouve. Dynamique, expérimentation, et... C'est dur. Je veux dire convivial, quand même, même si c'est pas le problème. C'est une communauté d'acteurs réunis autour de projets à la fois communs et à la fois personnels. D'accord. C'est un rassembleur de personnes et de ressources. C'est facile, la mise en action. Très bien. C'est comme ça. Expérimentation. Un lieu de rencontre improbable avec des gens improbables. De l'éradie, ça fait quoi ? De l'éradie. Ton rôle dans l'activité de la paillation. Alors, faire ou action. C'est vraiment le côté biomarkable. On sait pas à part de ça. Je dirais que c'est un lieu ouvert pour que la recherche soit un bien commun. C'est un lieu de curiosité, d'expression. C'est un moment où tout le monde s'en rêve et avance ensemble. Un lieu libre. Un lieu de liberté d'expression. Un lieu de liberté. Et appropriation. Pour moi, la paillassonne, c'est un laboratoire citoyen. D'expérimentation et d'apprentissage. Qui se base sur les interactions au sein d'une communauté qui est construite. Enfin, qui s'autoconstruit, qui s'autogère. Ce serait l'innovation. Open source. Communauté. C'est accès à tous. Projet. Réappropriation. Accessibilité. Et, ouais, donc, laboratoire. Laboratoire expérimentel, innovant, de recherche. Et de réappropriation de la société. L'idée vraiment de recherche ouverte, en fait. Et de permettre aux gens d'avoir un lieu. Et aussi une communauté, en fait, pour faire des projets. Et faire ce qu'ils voulaient. Un lieu d'expérimentation. Qui permet de se diriger à une société plus soutenable. Co-construite, en vrai. Par résumé, ce serait Creuset. Différent. Et, euh... Idéutile. Ouais. T'apporte. Yes. Mmm... Sous-titrage ST' 501.